Bonjour, je m'appelle Émilie Chariot, je suis maître aux enseignes du spectacle « L'amante anglaise » de Marguerite Duras, qui sera présenté au printemps 2025 aux Ateliers Berthier. C'est ma première programmation en tant qu'artiste au Théâtre de l'Odéon et j'en suis très heureuse. « L'amante anglaise », donc pièce de Marguerite Duras, qui est inspirée d'un fait divers. À l'époque, Duras écrit beaucoup pour les journaux, dans les années 50 à 60. Elle écrit des chroniques pour Libération, pour France Observateur, et est passionnée, fascinée plutôt, par les faits divers. En 1949, on retrouve dans un train de marchandises un morceau de corps humain. Et dans les jours qui suivent, on retrouve dans plusieurs trains de marchandises différents, dans plusieurs villes différentes de France, 67 morceaux de ce même corps. Sauf la tête. Ce fait divers a défrayé la chronique. Les enquêteurs, à l'époque, ont fait ce qu'on appelle un recoupement ferroviaire et se sont aperçus que tous les trains de marchandises passaient par un viaduc à Savigny-sur-Orge. Et au-dessus de ce viaduc vivait la criminelle Amélie Rabilloux. Cette petite femme frêle a avoué tout de suite le crime et ensuite, lors du procès, a été incapable d'expliquer son geste et s'est murée dans un mutisme qui a totalement dérouté Duras. Duras a donc imaginé, par la force du théâtre et de l'écriture, par le geste même de l'écriture, elle a imaginé ce qu'Amélie Rabilloux aurait dit si elle avait su et pu parler. Elle fictionnalise la réalité, elle transforme et métamorphose l'héroïne principale qui devient Claire Lannes, qui sera interprétée par Dominique Raymond et qui tue sa cousine sourde et muette dans la pièce. La pièce Lament Anglaise se compose d'un interrogatoire en deux parties égales avec un interrogateur qui n'est pas un inspecteur de police et qui ne fait pas un procès. Ses questions se situent au-dessus du jugement moral. Il cherche à mettre la lumière sur le crime et à s'approcher de cette âme énigmatique. Il libère ainsi la parole. Le personnage de l'interrogateur est un peu le double de Duras. il sera interprété par Nicolas Bouchot et il libérera la parole des deux protagonistes, à savoir donc Claire Lannes qui dit avoir tué et Pierre Lannes qui sera interprété par Laurent Poitronneau, le mari qui dit n'avoir rien vu et n'avoir rien entendu.